Égorgé. Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question hier, parce qu'apparemment il y a des niveaux d'égorgement. Il n'y a pas de niveau. Égorgé, c'est égorgé. Et ce qui fait que Gilbert, encore vivant, et a pu revoir sa femme et ses deux fils, c'est parce qu'il y a un muscle qui s'appelle le stéredo cléidomastoïdien qui est développé chez lui et qui a rebondi au moment où il s'est fait égorger et qui a évité que ça a coupé la carotide. Marcel Durdon est en colère. Contre l'Etat qui ne fait rien pour régler les problèmes de surpopulation carcérale et de sous-effectifs au sein du personnel pénitentiaire, mais aussi contre ses collègues. Car ce qui est arrivé hier, c'est également selon lui le résultat d'un manque d'application des consignes de sécurité et d'un défaut de solidarité et d'unité entre ses collègues. Comme ici où les gardiens laissent passer une camionnette de la gendarmerie alors que le blocage a été décidé. On a des commissions de travail pourries. Ah non, on reste là, on rentre cette fois. Et on bloque. De meilleures conditions de travail au sein du plus grand centre pénitentiaire d'Europe, un combat de longue date soutenu par certains élus locaux. Madame Taubira, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle ne répond ni aux syndicats ni aux élus. C'est devenu intolérable. Moi désormais, ce n'est plus des courriers, ce n'est plus des avertissements que je formule. C'est tout simplement une demande de démission. Si on n'est pas entendu, ça se passera par des manifestations, des blocages devant les portes. Et c'est triste qu'on en arrive là, mais on prendra les responsabilités qui sont des l'autre pour se faire entendre. Preuve des difficultés croissantes auxquelles est soumis le personnel pénitentiaire, selon la mairie, on dénombre en moyenne deux suicides de gardiens chaque année à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. C'est parti.